Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on utiliser la fonction carré pour encadrer x² sachant les valeurs de x. On va travailler deux méthodes. La première méthode, c'est algébrique, c'est-à-dire sans utiliser le tableau de variation. La deuxième méthode, c'est en utilisant le tableau de variation de la fonction carré. Bon, voilà une application. Nous avons x, un nombre réel, tel que x est compris entre moins 3 et 2. La question, c'est d'encadrer x² sans utiliser le tableau de variation. Si on pense au passage au carré, on va trouver que on ne peut pas faire le passage au carré directement, comme les valeurs de x ne sont pas de même signe. Dans l'intervalle moins 3, 2, les nombres ne sont pas tous de même signe. Donc, j'ai besoin de décomposer cet intervalle en deux parties. La partie où les valeurs de x sont toutes négatives et la partie là où les valeurs de x sont positives. x est négatif dans l'intervalle moins 3, 0, positif sur l'intervalle 0, 2. Maintenant, dans la première partie, les valeurs de x sont négatives. Donc, quand on fait le passage au carré, on sait bien que on doit changer le sens de l'inégalité. Et alors, comme les nombres sont négatifs et quand j'élève au carré, on change le sens de l'inégalité, on obtient 9 supérieur ou égal à x² supérieur ou égal à 0. Pour faire l'ordre croissant, on fait 0 inférieur ou égal à x² inférieur ou égal à 9. Dans le cas où x est positif, quand on fait le passage au carré, donc on ne change pas l'ordre de l'inégalité et on garde 0 inférieur ou égal à x² inférieur ou égal à 4. Maintenant, ce qui relie les deux membres de l'inégalité, ici, on a le « ou », c'est une union. Donc, il s'agit d'une union. On a 0 inférieur ou égal à x² inférieur ou égal à 9 ou 0 inférieur ou égal à x² inférieur ou égal à 4. En faisant l'axe réel, pour lire l'union, on lit toute la partie hacherée. Et alors, on trouve que 0 est inférieur ou égal à x² inférieur ou égal à 9. Et voilà l'encadrement de x² dans le cas où x est compris entre moins 3 et 2. C'est la méthode algébrique. Maintenant, comment peut-on utiliser le tableau de variation pour trouver la même réponse et sans faire le passage au carré ? Bon, la deuxième méthode, c'est en utilisant le tableau de variation de la fonction carré, comme je vais encadrer x². Nous savons qu'il s'agit d'une parabole tournée vers le haut qui admet un minimum qui est 0, 0. Elle est décroissante de moins l'infini à 0, croissante de 0 à plus l'infini, comme on a déjà vu avant dans une autre vidéo. Voilà, ça c'est le tableau de variation de la fonction f de x égale x². Mais nous n'avons pas x variant de moins l'infini à plus l'infini. Nous avons x de moins 3 à 2. Donc, le moins 3, c'est une valeur avant le 0, le 2 est une valeur après le 0. Il s'agit de placer le moins 3 et le 2 dans le tableau de variation et de trouver les images correspondantes. Voilà. Le moins 3, c'est inférieur à 0. Le 2, c'est supérieur à 0. L'image de moins 3 par la fonction carré, c'est 9. L'image de 2 par la fonction carré, c'est 4. Maintenant, il faut savoir lire le tableau de variation. On a 4, 0, 9 sur cet intervalle. Je dois savoir trouver le minimum relatif de la fonction sur l'intervalle moins 3, 2. On sait que le minimum relatif ici, c'est 0. C'est la plus petite image possible sur cet intervalle. Donc, le minimum relatif de la fonction sur cet intervalle, c'est 0 et il est atteint en 0. Le maximum relatif sur cet intervalle, c'est 9. Et voilà. Donc, toute valeur de x entre moins 3 et 2 admet son image comprise entre le minimum relatif et le maximum relatif de cette fonction qui est 0 et non. Et voilà. Le x au carré est nécessairement compris entre 0 et non. Donc, comme on a dit, on doit trouver, préciser l'intervalle, trouver les images correspondantes, savoir lire le minimum relatif sur cet intervalle, le maximum relatif sur cet intervalle, et alors encadrer x au carré entre le minimum relatif sur l'intervalle et le maximum relatif sur le même intervalle. Voilà la deuxième méthode. En utilisant le tableau de variation, comment peut-on encadrer x au carré ? Merci. 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 Merci.